Hummm, bonjour et bienvenue, ici Lusty, bienvenue sur la chaîne de la luxure, je me suis trompé. Oui, je l'avoue, je me suis trompé, ça arrive, ça arrive comme tout le monde, et je sens que les détracteurs de Lusty vont s'en donner un cœur joie, ah Lusty ça y est, il avoue qu'il s'est trompé, enfin on le savait que c'était un gros naze et tout, mais oui, j'avais annoncé que Mortal Kombat 1 serait le GOTY 2023, et oui parce qu'il y a Jean-Claude Van Damme dedans, et je veux dire quand il y a Jean-Claude Van Damme quelque part, en général c'est du number one, c'est du truc, ça défonce tout, mais là, là non, là je dois m'incliner, je suis désolé puisque dans Baldur's Gate 3, puisque évidemment c'est ce jeu qui sera GOTY 2023, je l'affirme maintenant, c'est clair, prenez note, allez-y, on se rappellera au moment des Game Awards, je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais c'est pas grave, de toute façon peu importe le nom du prix, ce jeu va tout défoncer, ce jeu va tout rafler, puisque dans Baldur's Gate 3, eh bien on peut se taper un ours, je déconne pas, Baldur's Gate 3 a tout, il a tout, selon Kenneth Shepard, ici dans Cotacu, ici visiblement pour lui c'est le jeu absolu, il y a du polyamour, de la baisse d'ours, et du sacrifice de sang, pour Kenneth, c'est le triptyque absolu, c'est tout ce qu'il lui faut, il est content quand il peut se taper des ours, Kenneth, on rigole même pas, vous allez voir, si vous avez joué à Baldur's Gate 3 en accès anticipé, vous avez probablement rencontré Alcine, le compagnon druide, qui peut se transformer en ours, que vous pouvez recruter en tant que membre du groupe, donc voilà, faites-le, déjà si vous comptez acheter le jeu, voilà, recruter Alcine, vous ne serez pas déçus, il vaut le détour, il est un peu poilu, mais il vaut le détour, il est également une option romantique, et cette transformation entre en jeu, lorsque vous vous salissez avec lui, et je n'étais pas préparé à la direction, que prendrait la scène, lorsque l'Ariane Studios, ceux qui font le jeu, l'a présenté lors de sa dernière présentation, presentation panel from Elle, ah oui, là l'enfer il est, il est bien là, au cours de la vitrine, l'équipe a spécifiquement mis en évidence la romance, présentant des scènes spécifiques, et expliquant comment ces relations se dérouleront au cours du très long RPG, très très long, il existe plusieurs options de romance, et chaque histoire d'amour vous mènera sur des chemins différents, et des fois très douloureux, certains scénarios comporteront ou autoriseront le poliamour, pourquoi pas, c'est un jeu après tout, d'autres peuvent avoir des fins malheureuses, qui peuvent se terminer par le sacrifice de vous-même à un démon, bon je prends l'ours, non mais attendez, se faire sacrifier à un démon, ça fait mal, ça fait un peu mal quand même, donc bon c'est vrai que l'ours ça va faire mal aussi, du coup j'hésite là, mais ce sont des grandes lignes, ah bah oui, les parties notables de la présentation, étaient deux scènes que l'Ariane a montré pendant le spectacle, ah ils y font un son l'Ariane, ils n'ont pas peur, là ils se sont dit c'est bon, allez en roue libre on y va, on se tape des ours, je veux savoir, je veux, je veux avoir la vidéo de la réunion, chez l'Ariane, où il y a un mec qui a demandé, les gars en fait, et si on se tapait un ours, dans le jeu, ah génial, Michel, augmentation pour lui, tout de suite, la première scène montrée était un adorable dîner avec Carl Hache, un barbare tifling, contrairement à ceux qui allaient suivre, c'était incroyablement doux, et tout le monde dans le public disait, ah, et après ils ont dit, oui, cependant, le stream a pris un virage serré à gauche, lorsqu'il a pivoté vers la scène de la romance avec Alcine, alors ici quand on dit virage serré à gauche, ça ne veut pas dire, c'est pas politique, ça ne veut pas dire que les gens de gauche, aiment se taper des ours, si vous voulez, ou d'autres animaux d'ailleurs, non, non, c'est juste un virage à 180 degrés, voilà, bon, il y en a aussi à droite certainement qui aiment se taper des ours, on ne sait pas, enfin, pas de ça, l'échange démarre assez normalement, le joueur contrôlant le vampire Astarion en tant que personnage principal s'approche de Alcine dans une zone discrète des bois, ah oui, c'est mieux pour les ours, c'est là où ils vivent, alors que les choses commencent à devenir chaudes et lourdes, ah bah, c'est au moins 200 kilos le bestiaux, c'est très très lourd, et puis il est poilu, donc c'est chaud, effectivement, ça tient chaud, pour l'hiver, c'est bien, c'est bien d'être avec un ours en hiver, c'est très pratique, il se déshabille et les choses semblent suivre leur cours naturel, alors, je pose toujours, à chaque fois que je lis ces articles, parce que je l'ai lu avant, évidemment, sur le mot naturel, je ne suis pas sûr qu'en fait, l'union sexuelle, disons-le carrément, entre un vampire et un ours, ce soit quelque chose de très naturel, mais bon, après, je ne suis pas un spécialiste non plus, je veux dire, Kenneth, il a l'air de s'y connaître vachement mieux que moi, donc, je m'interroge. Ensuite, Alcine perd le contrôle de lui-même et se transforme en sa forme d'ours. Il revient rapidement aux formes humaines et s'excuse, parfois, cela se produit lorsqu'il cède à ses désirs les plus bas. Moi aussi, quand j'ai des désirs très bas, je grogne, comme annonce. Selon le choix de dialogue que vous faites, vous pouvez rompre les choses avec lui, ici, le rassurer que tout va bien et procéder comme prévu, ou vous pouvez lui dire que vous aimez ça. Mais qui a eu l'idée de faire ça chez l'Ariane ? Pendant la présentation, l'Ariane laissait le public en direct prendre des décisions pour le dialogue. Ah, il ne faut pas faire ça. Laissez les gens du public ou laissez n'importe qui sur Internet, c'est encore pire. Il dit, c'est vous qui décidez, les gars. Ils vont immédiatement plonger vers le truc le plus... Il n'y a pas ça dans Super Séduceur. Non, les dialogues avec un ours, ça, vous ne trouverez pas ça. Il ne va pas assez loin. Il n'a pas osé le mec. Bon, prendre le dialogue. Ils choisiraient et démontrer en direct qu'ils ont trouvé la forme d'ours alléchante et ont encouragé Alcine à faire demi-tour. Enfin, à faire demi-tour, à passer à gauche. Voilà, mais toujours pas politique. Il a fallu un peu de persuasion et Alcine a dit que la taille pourrait être un problème. je veux absolument parler avec le mec qui a écrit les dialogues. Ah, un ours, la taille, c'est un problème. Pas forcément la taille corporelle, la corpulence. Il ne faut pas être en dessous. C'est missionnaire ou vous connaissez les positions mieux que moi. Néanmoins, ils ont persisté et Baldur's Gate 3 a laissé Astarion en baisant un ours en direct. Depuis que je fais du commentaire de jeux vidéo, jamais, au grand jamais, j'aurais pensé devoir lire ça, lire cette phrase un jour que pendant une présentation de jeu, dans une conférence, ils ont laissé le perso principal baiser un ours en direct. Non, si on me l'avait dit un jour, je me suis dit non, déconne. C'est un jeu porno, un jeu dégueulasse qu'on trouve sur Steam. Non, c'est un vrai jeu. Vers la fin de la présentation lors du déballage d'une édition collector, est-ce qu'il y a une statue d'ours dans l'édition collector ? C'est ça ? Non, le truc. Le fondateur du studio Svenvik a informé la salle que la scène avait fait interdire le studio sur TikTok. Il en faut beaucoup quand même pour se faire interdire sur TikTok. Je le sais, je fais plein de vidéos sur tous les trucs débiles qui se passent sur ce réseau. Il y a du gratiné quand même. Pour vraiment se faire interdire sur TikTok, il faut y aller. Mais là, ils avaient l'air d'en être fiers en plus. On s'est même fait bannir chez TikTok. Il y a apparemment plus dans la scène... Ah bah dis donc. Plus dans la scène qui a été jugée non sûre pour le stream. J'ai hâte. J'ai hâte de jouer à ce jeu. Donc si quelqu'un veut suivre cela jusqu'à sa conclusion naturelle, il pourra le faire lorsque Baldur's Gate 3 sera lancé sur PC le 3 août. Cependant, les joueurs PlayStation 5 ne vont pas s'y enter jusqu'au 6 septembre. Désolé, voilà. Alors, il faut immédiatement demander est-ce que ce truc va être streamable sur Twitch et sur YouTube parce que la scène elle se fait bannir de TikTok quand même. Donc faites gaffe. Voilà. Si vous jouez à Baldur's Gate 3 en live, faites attention. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amégez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501